bonjour bonsoir chers toutes chers tous abba reika jade abba rey heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule s'il ya une chose que je sais faire que beaucoup de personnes certainement me reproche c'est de troubler les gens et depuis que certaines personnes ont suivi mais live ou même mes capsules elle ne cesse de me dire monsieur godson les émissions sont intéressantes mais elles sont renversantes et je leur demande tout simplement est ce qu'il y a des choses que vous me reprochez on me dit non donc je pense qu'en fait les gens sont troublés parce que eh ben ce sont des choses qui leur parlent en fait de l'intérieur les choses qui les touchent au plus profond et qui sont très inexplicables mais une chose est sûre on ressent que c'est la vérité je suis elle mention elle mention godson métaphysicien et dans cette nouvelle capsule je voudrais tout simplement vous présentez un personnage extraordinaire mais un personnage qui a été vilipendé qui a été mal utilisé qui a été présenté de façon extrêmement négative et néfaste par des pseudo spirituels et des inconscients en la matière parce que ces personnes n'ont jamais été éveillé c'est pourquoi l'intitulé de cette capsule dit tout simplement voici pourquoi satan je t'aime oui ça peut paraître vraiment complexe mais je voudrais entre autres dire que normalement il ya une grande différence entre satan et sept mais vu que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore le dieu 7 tel que présenté dans l'énéade je vais pour la circonstance utiliser tout simplement le mot satan et quelquefois le mot 7 pour les personnes qui peuvent comprendre la cosmogonie égyptienne afin de faire passer un message important oui voici pourquoi satan ou 7 je t'aime et donc s'il ya un personnage assez troublant de l'histoire depuis l'aube de l'humanité un personnage qui a été affublé de tous les malheurs de tous les maux de l'humanité aussi bien par des dieux ou dieu ou que par des hommes eh ben c'est ce personnage qu'on appelle tout simplement satan qui est en fait une déformation une déformation un peu biaisé pour ne pas dit complètement biaisé de la divinité égyptienne du nom de 7 lorsque vous regardez un peu ce que les gens comprennent aujourd'hui de satan en résumé c'est un personnage un individu une entité un esprit un ange en fait ce que vous voulez qui à un moment donné aura été pris de la fièvre du pouvoir et aurait décidé donc de lever toute une armée d'anges contre le dieu suprême afin de le détrôner de son trône bon voilà en résumé l'affaire et donc il fut normalement le premier rebelle et parce que il accompagna dans l'histoire de la bible caï a tué son frère abel il devait ainsi le premier meurtrier selon ce que les gens vous ont appris et donc en devenant le premier rebelle et en levant toute une armée dans le ciel oui le ciel bon on verra ça contre son créateur et père voilà dieu tout puissant ou l'unique dieu et ben satan a commis le plus grand de tous les crimes un crime de laisse majesté et donc dieu également fâché aurait demandé à un autre ange l'archange michael pour cette partie de l'histoire de lever également toute une armée contre satan et finalement de le terrasser et dans cette affaire pour ce qui vous a été conté raconter ce qui a nourri autant de légendes de films que de choses ce satan aurait été dans un combat vaincu et précipité donc sur la terre waouh et donc il est dit tout simplement dans l'apocalypse malheureux avoue terriens gens de la terre parce que satan a été précipité là bas donc en résumé dieu a un problème dans le ciel il a un putain de foutu de plus tels problèmes un problème qu'il s'est créé tout seul parce que après tout selon ce qu'on nous a raconté c'est lui le créateur il sait ce qu'il a créé il en est responsable et donc si je comprends bien sa création a connu une petite défaillance une défaillance qui fait que la créature du créateur décida à un moment donné de ne plus répondre à son programme et de vouloir justement s'approprier la place du créateur bon alors là on se poserait justement la question quel est le programme que le créateur a mis dans sa créature pour que sa créature veuille bien exécuter ce logiciel à savoir prendre la place du créateur et donc s'il y avait un défaut dans la créature soit ce serait volontairement mis en place par le créateur lui-même ou peut-être on a affaire à un créateur myope qui ne sait pas au moment donc de sa création de sa créature ce qu'il a foutu dans la créature et là ça pose beaucoup de problèmes de toute façon ce que nous savons ce qu'on nous a raconté dans cette légende dans ses mythes c'est que le créateur justement il a piqué une crise énorme de colère à savoir moi j'étais créé patati patata nanani nanana tu as voulu te rebeller contre moi à partir de maintenant ben là où on était dans le paradis où on n'en sait rien eh ben là où on était dans ce paradis là moi je te chasse du paradis et donc toi là quand j'exécute ma décision terrasse le et fou le vers la terre là où il ya les hommes qui en fait ne connaissaient pas notre histoire qui n'était même pas là où au moment où j'ai créé son affaire avec son son satan eh ben il décide justement de l'envoyer sur la terre afin que mon dieu de merde il vient nous foutre la merde ici tout simplement alors finalement on va lui demander mais pourquoi tu as fait ça ah non vous n'avez pas demandé à dieu tout puissant qui pourrait se fâcher pourquoi il n'a pas réglé son problème là où il est et qu'il l'a foutu chez nous sur la terre vraiment on a un petit problème alors et donc ce type là c'est à dire ce satan que dieu ne pouvait pas régler avec un claquement de doigts son affaire il l'a laissé venir sur la terre et donc lui il vient introduire dans ce supposé jardin un serpent ou c'est lui-même le serpent le diable qui va dire à eve mange la pomme et elle prend ses dits mange la pomme et après l'homme qui mange la pomme que sa femme lui a donné et quand dieu vient et ben il n'a pas réalisé et dieu que ce n'est pas l'homme le problème et que ce n'est pas la femme le problème et dieu n'a même pas vu que ce n'est pas le serpent le problème que le putain de véritable de problème c'est lui le problème et non lui non seulement il n'a pas vu que c'est lui le début du problème parce qu'il n'a pas pu régler son affaire avec je ne sais qui et qu'il a laissé même cette histoire de satan rentrer dans un jardin supposé parfait il a laissé les choses se faire et après on entend des phrases pour suisse au grenuqueux maudit sois-tu homme parce que tu as écouté la femme la terre est maudite waouh femme parce que tu as mangé ce que le serpent a donné ben voilà tu accoucheras dans la douleur et toi c'est pas belle parce que tu as fait ça mais tu vas ramper dans la poussière et donc si je comprends bien des gens croient à cette arnaque là si je comprends bien vous croyez à cette arnaque parce que ça si vous y croyez est tuer le mans c'est que vous êtes spirituellement arnaqué c'est que votre conscience est purement et simplement abétit et arnaqué abétit oui mais arnaqué vous connaissez l'arnaque de la conscience c'est le fait de spolier la conscience de l'individu et de l'empêcher de l'utiliser et à partir du moment où votre conscience a été spoliée et a été utilisée sur des fonds de messages allégoriques mais qu'on a transposé comme étant des vérités parfaites telles que cela s'est où se serait réellement passé je pense que franchement l'humanité a eu un putain de problème depuis ce moment jusqu'à ce jour et ce qui est encore plus grave c'est que personne n'ose lever le petit doigt pour dire à ce putain de dieu mais c'est toi le putain de problème c'est gravissime ça parce que en réalité si on prend l'histoire textuellement tel que ça s'est passé et donc que on suppose que nous on n'était pas là dans son affaire avec son satan que lui-même a créé et qui à un moment donné a pété un câble et qu'il était incapable avec toute sa puissance de régler son putain de problème et non capable de le régler il a décidé d'envoyer son putain de problème aux hommes pour que les hommes les règles à sa place mais la notion de responsabilité se trouve finalement où dans cette affaire en fait c'est en analysant là les incohérences qui se trouve dans les récits qu'on se rend compte que en fait ces récits ne devrait pas être pris de façon textuelle parce que toute légende tout mythe toute allégorie doit forcément comporter des incohérences des incongruités des contradictions afin que justement les individus ni trouvant aucune logique comprennent que le langage qui est exprimé est tout simplement de l'illogisme l'illogisme est le langage de l'intuition et donc nous sommes déjà dans un langage symbolique et il faut en ce moment utiliser la pensée symbolique pour décortiquer les informations allégoriques parce que devant autant de métaphores qui en fait expriment des incongruités et des contradictions la seule chose que nous pouvons utiliser c'est un esprit transcendant les contradictions de plus et de moins du bien et du mal et cet esprit c'est l'esprit symbolique qui va à travers la pensée symbolique comprendre par la réflexion de la pensée symbolique la façon dont les mythes et légendes sont constitués et c'est là qu'on comprend qu'en réalité les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent textuellement et qu'en fait il faut lire au delà des mots au delà des phrases au delà des images au delà même des légendes en gros et du récit légendaire il faut lire au delà une vérité profondément métaphysique et donc on comprend qu'il ne s'agit pas de adam un homme d'une femme eve et d'un serpent serpent mais qu'en fait on est en face de principe et c'est ce que l'egypte a réalisé de façon extraordinaire parce que vous ne pouvez pas comprendre la bible si vous ne comprenez pas la cosmogonie égyptienne la cosmogonie égyptienne commença donc avec atoum qui dont le mot signifie celui qui s'est auto éveillé celui qui s'est auto créé dont celui qui préexistait en tant que illumination au sein même du nous qui s'est réveillé à sa propre réalité à partir de atoum et ben la plus formidable de toutes les choses apparu à savoir l'héméade l'héméade c'est donc la génération des neuf divinités principales que moi j'appellerai les neuf divinités principielles ce que vous ne savez pas à propos de l'héméade c'est que si vous connaissez vraiment l'héméade non pas en tant que légende en tant que cosmogonie mais en tant que les neuf principes de la conscience de atoum vous comprenez en même temps les neuf chemins de la conscience il n'y a pas de développement spirituel parce que beaucoup disent je ne me développe pas spirituellement c'est normal parce que vous ne pouvez pas vous développer spirituellement tant que vous ne maîtrisez pas les chemins de la conscience et les chemins de la conscience sont au nombre de neuf et qui se manifeste dans les corps mais seulement sous le symbole de septennaires c'est à dire les sept chakras qui sont en réalité les sept centres de la conscience mais en réalité il y a neuf chakras qui constituent les neuf principes de la conscience et donc quand vous regardez les nekiru depuis atoum qui représente la totalité de la conscience en passant maintenant de façon je veux le dire séquentielle par les divinités et leurs et leurs parèvres comme par exemple chou et de flou comme nous et guerre et tout ça et quand vous arrivez à la dernière divinité qui est donc si vous voulez guerre si on peut le dire comme ça où on peut le dire également en russe en ce qu'on constate que il y a fondamentalement neuf divinités en fait il n'y a pas neuf divinités il y a atoum qui est le principe premier et qui en fait a généré au sein de sa propre conscience les neuf cheminement ou les neuf étapes du cheminement de la conscience il est très important de comprendre que les divinités les nekiru de l'egypte antique ne sont en fait que des principes et en réalité ce sont des principes de la conscience elle même si vous ne comprenez pas que les divinités égyptiennes sont les neuf principales divinités sont en fait des principes de la conscience vous n'irez pas chercher le code de cette divinité là donc de ses principes vous n'allez pas intégrer cette cause au sein de votre conscience vous n'allez pas les éveiller au sein de votre conscience et par conséquent vous n'allez pas atteindre l'éveil intérieur qui est donc atom puisque atom représentant la totalité de la conscience est en même temps le commencement et la fin et par conséquent le cheminement des étapes des neuf étapes de la conscience que représente les nekiru sont en fait les cheminement qui permettent à atom de se réaliser dans sa propre illumination waouh en réalité les divinités les neuf linéades représente les neuf principales étapes de la conscience en fait ce sont les neuf principes fondamentaux de la conscience oui il y en a neuf pas un de plus pas un de moins neuf principes fondamentaux de la conscience qui permettent à la conscience d'être la conscience mais à l'intérieur de chaque principe fondamental de la conscience il y a encore neuf sous principes fondamentaux ou sous fondamentaux de la conscience mais en fait de façon fondamentale de façon majeure il y a neuf principes de la conscience et ce sont les neuf principes de la conscience que les égyptiens de l'égypte antique avait voulu matérialiser avec le concept de linéade ce qui est encore plus effarant c'est que ils n'ont pas simplement de façon subjective ou allégorique traduit les neuf étapes du cheminement de la conscience lorsque la conscience décide de travailler sur elle même elle doit emprunter neuf mouvements primordiaux qui représentent les neuf couvertures du serpent intérieur oui on peut le dire comme ça aussi en fait vous comprendrez après ce qui est encore plus étonnant c'est qu'ils ont traduit cela dans des constructions matérielles et ça il faut des yeux à serrer pour voir je vais vous demander d'aller étudier une pyramide non pas une pyramide la grande pyramide à guise et la plus grande pyramide appelée la grande pyramide de guise ou la grande pyramide de kéops lorsque vous analysez cette pyramide vous constaterez rapidement ce qui est intéressant parce que cette pyramide représente l'énéade cette pyramide représente justement les neuf étapes du cheminement de la conscience et les ancêtres avaient si bien camouflé la chose que tant que votre esprit n'est pas ouvert vous ne verrez pas parce que au départ tout le monde pensait et tout le monde se trompait sur les différentes faces d'une pyramide parce que il regardait il disait oui la pyramide à quatre faces une base et puis un sommet et ensuite ils se sont rendu compte que maintenant lorsque le temps déclinait et que l'atmosphère changeait et que l'obscurité tombait à des moments donnés ils ont compris ils avaient découvert qu'en fait chaque face était divisé en deux parties et donc en réalité il n'y a pas quatre faces d'une pyramide il y a en fait les huit faces de la pyramide de guise et de la grande pyramide de guise et c'était extraordinaire mais là encore il se gourait parce que pour eux ils ne voyaient que huit faces mais il ne voyait pas en fait qu'il y avait neuf face c'est à dire le pyramidion du sommet de la pyramide qui en fait représentait tout simplement le dieu atomique et donc quand vous analysez cette structure massive vous vous posez la question de savoir mais pourquoi 1 2 3 4 5 6 7 8 et en plus neuf en fait les gens me diront oui mais monsieur godson est ce que le sommet est une face la question que je voudrais vous poser est ce que en réalité une face est une face oui c'est vrai j'ai une façon assez troublante de poser des questions mais je fais de la question logique c'est à dire je développe l'art de la question parce que la question est un art si vous ne savez pas poser la question vous ne trouverez jamais la réponse la question est la suivante est ce que sur la grande pyramide de guise et est ce que une face est vraiment une face et si en fait on déstructurer la pyramide et que en retourner la pyramide à sa phase initiale parce que la pyramide elle même n'est pas la phase primordiale de la pyramide puisque la pyramide représente le têtre c'est à dire la colline sur laquelle s'est tenu le dieu aton vous le savez bien parce que ça représente la pierre qui sorti du noun et donc la pyramide a le même pouvoir que la colline sur laquelle s'est tenu le dieu aton le dieu etyphalique on est d'accord mais la question à se poser en réalité c'est que quel est le nombre qui est associé à cette colline de atomes parce que justement on retrouvera le même nombre qui soit associé justement à une pyramide et le nombre associé à une pyramide à la base fondamentalement en s'appuyant sur la pyramide de guise et il ya une raison pour ça eh ben c'est le nombre neuf tout simplement parce que la pyramide de guise et représente la cosmogonie égyptienne de heliopolis et tout simplement parce que justement la forme fondamentale de la pyramide n'est pas la pyramide puisque la colline est apparu à partir d'un mouvement oscillatoire qui commença au fond du nom et que ce mouvement là n'était pas une pyramide et que ce mouvement n'était pas non plus un cercle parce que un cercle est fermé et donc en fait ce mouvement était une forme de spirale qui tourbillonne oui c'est vrai ça rappelle cette histoire de la bible et l'esprit de dieu tournoyer sur les eaux c'est à dire qu'en fait le mouvement au sein du noun a une forme particulière et c'est d'ailleurs pourquoi c'est associé à l'eurobrousse simplement parce que c'est un mouvement spirale et et ce mouvement spirale et qui possède en fait neuf étapes va finalement donner naissance à ce être là ou à cette colline qui incarnera les neuf énergie et en ce moment je dis tout simplement que une face de la pyramide de guise et n'est pas en fait une phase une face triangulaire c'est devenu une face triangulaire mais dans le mouvement primordial qui commença au fond du nom ce n'était pas une face c'était un point d'énergie c'était une étape de la conscience qui géométriquement est apparu sous la forme de triad encore que le triad en réalité n'est qu'un point oui c'est vrai si je dis comme ça ils vont pas comprendre le triad n'est pas un point oui mais en fait comment leur expliquer qu'un égal à 3 et pourtant un est égal à 3 parce que c'est du toit que un est né en fait puisque le toit traduit la possibilité qu'une unité fondamentale puisse à travers elle-même prendre conscience d'elle même vous voyez que cette trinité existe dans toutes les religions laissez moi vous embrouiller un peu parce que si je ne vous embrouille pas vous n'allez pas laisser tomber le mental pour sombrer rapidement dans les profondeurs ténébreuses c'est à dire dans la conscience de l'intuition en fait ce que j'aimerais faire en vous parlant de cette vidéo là et en allant si loin alors que je ne devrais pas y aller c'est qu'en fait toutes les divinités égyptiennes ne sont que les principes fondamentaux de la conscience et il y en a neuf et parmi les neuf principes il y a justement le principe septiens qui justement est un principe de la conscience et donc si on devait représenter cette qui est un principe sous la forme de satan tel que la chrétienté l'a présenté en réalité on devrait tout simplement dire que satan fondamentalement et principalement est un principe de la conscience une divinité de la conscience dans un état fondamental du processus de la conscience il va s'en dire alors qu'en fait nous créons satan nous produisons le diable ce qui veut dire en fait quand en réalité lorsque on nous parle de diable on devait arrêter de le percevoir comme une réalité à l'extérieur de nous est une réalité dissociée de nous on devait arrêter de le percevoir comme un ennemi on devait plutôt commencer à se demander et si en fait satan on ne peut pas s'y passer oui c'est vrai on ne peut pas se passer de lui parce qu'en fait qui pourrait se passer d'une étape fondamentale de la conscience qui est obligatoire à l'éveil spirituel parce que en fait osiris n'a pas pu se passer de cela parce que il a été lui-même noyer donc purifié innocenté il a été morcelé tuer morcelé et est donc en fait 7 à réaliser l'osirification de osiris et en même temps 7 se tient à côté du diuré pour combattre l'extension absolue et donc ce principe s'étient ce 7 qui va devenir de certains chrétiens en réalité est une fonction fondamentale de notre propre conscience une étape de notre propre évolution spirituelle et qu'en réalité on devrait tout simplement apprendre à faire ami ami avec ce principe à le désirer à le choisir à comprendre le principe de l'adversaire de l'adversité et des épreuves à pouvoir transcender cela et à se réaliser donc en fait certains n'existe pas du moins s'il devait exister la source de son existence proviendrait du principe de la conscience qui veut que satan soit une étape de notre propre réalisation spirituelle mais est-ce que les choses ont été enseignées et si est-ce que je peux alors avoir peur d'une fonction fondamentale de ma propre conscience dont la perspective finale est de me faire évoluer de me faire réaliser puisque à tous lui-même ne peut pas se réaliser dans son illumination en dehors de l'énéade qui représente les chemins initiatiques de hâte ou pour l'illumination même de hâte ou et donc à tout ne pouvait pas se passer de 7 et alors pourquoi je pourrais me passer de 7 pourquoi je ferais la guerre à 7 pourquoi est-ce que je combattrait 7 et si en fait 7 est juste là pour me montrer que le plus grand équilibre pour en apprécier la valeur a besoin du plus grand déséquilibre et si en fait le véritable équilibre n'est qu'un déséquilibre constant et donc je commence à entrer dans la perspective de la conscience à saisir le principe de la diversité au sein même de la conscience comme étant la possibilité même pour ma conscience de se réfléchir et de pouvoir s'accuser en se disant je n'ai pas bien fait ceci je n'ai pas bien fait cela et donc ma conscience peut être son adversaire à elle même et si en fait cette me permettait tout simplement de pouvoir me contempler dans mes propres défauts je ne vous parle pas vous savez bien que je vous parle pas que je ne parle à moi même et donc vous n'allez pas dire que je parle et que vous ne comprenez pas puisque je ne vous parle pas mais là si vous pensez que ce que je dis vous concerne c'est à vous de voir mais je ne sais pas si ça vous concerne si vous comprenez quelque chose à ce que je dis à ce que je baranguine je ne sais pas bon mais je vous parle pas je me parle à moi même mais si vous pensez que ça vous tient à coeur vous pouvez écouter dans le cas contraire bon voilà je pense que ça sonnerait mieux que les bêtises et les incongruités qu'on nous a enseigné sur cette histoire de la bible qui nous pisse dessus et qui nous fait croire que nous sommes des cons ah putain de dieu si seulement tu avais réglé ton problème dans le paradis à l'époque là si tu avais pu d'un claquement de doigts dit à satan tais toi assieds toi et puis voilà et que tu le laver à nouveau et que tu le remettais dans le droit chemin rien de tout cela ne serait arrivé ou bien tu penses pas en fait c'est juste une idée pour les autres qui ne comprennent pas oui je sais que tu t'en fous qui ne comprennent pas mais bon tu aurais quand même pu régler ce problème lundi tu aurais pu régler ça tu aurais pu dire à ton ange là de faire son histoire rapidement mais tout ce que tu as trouvé comme idée c'est d'envoyer ce type nous emmerder sur la terre bon ok c'est tant mieux bon j'ai fini de délirer mais on verra la reste